Bonjour les C.O. de Zelle Cheves-Aussure, je suis au salon de maternité, paternité-enfant. Aujourd'hui, je suis avec l'invité d'Anneur, c'est l'ouverture, Marie-Laure Boulpe. Bonjour! Allô! Je pense que tout le monde le sait maintenant. Oui, on a deux bédaines, toutes les deux. La mienne, tu sais que c'est une pose, hein? Non! Je l'ai mis? Oui! Oh, je la trouvais assez sexy, j'aimais ça, voir une maman sexy comme ça, mais c'est même pas le vrai. Je voulais être solidaire avec toi, je voulais faire des choses sympathiques. Tu accouches à quel moment? J'accouche à la fin mai, ou le 20 mai, en fait, la date qui est pseudo-décidée, mais c'est le bébé qui choisira sa date. Bien, c'est ça, je pense que tu as choisi la maison des naissances, avec Che, avec une sage-femme. Je pense que tu inaugures la maison de Blindé, est-ce que je me trompe? Bien, je l'inaugure pour moi, mais ça fait deux ans qu'elle existe, cette maison-là. C'est une maison très récente, c'est très joli, c'est très charmant. Il y a plein de sages-annes qui sont toutes jeunes, qui font partie de l'équipe. Puis, bien, c'est nouveau pour moi, ça va être mon inauguration, en fait. Bien, c'est ça, je croyais qu'elle était plus jeune dans la maison. On t'accouche avec une jeune sage-femme. Tu disais que tu étais contente d'aller chercher ce côté maternel-là, d'accoucher avec une autre femme. Oui, bien, en fait, c'est surtout pour tout ce qui est le suivi de grossesse. Parce que le suivi de grossesse, le fait que j'ai perdu ma maman il y a quelques années, il y a beaucoup de questions qu'on aimerait que notre mère réponde, que là, elle n'était pas après moi. Puis, mon père, il est plein de bonnes fois, mais il ne s'en souvient pas. Il se souvient de rien. Puis, j'ai un frère, puis sinon, il y a mon conjoint, mais ce sont tous des hommes et il y a très peu de femmes autour de moi. Donc, je trouvais qu'une sage-femme comblait ce besoin-là, qui était de répondre à toutes mes questions, toutes mes inquiétudes. Puisque chaque rencontre est à peu près d'une heure avec elle, puis on développe vraiment une relation de confiance ensemble. Mais quand j'ai rencontré, j'ai deux sage-femmes, en fait, il y en a une qui est tombée enceinte, puis après ça, c'est devenu une autre sage-femme. Puis, c'est sûr qu'au départ, je m'attendais, j'avais l'idée en tête d'une sage-femme plus âgée, très maternelle d'une maman. Et ce n'est pas ce que j'ai découvert. Ce sont des jeunes sage-femmes qui sortent de leur formation. C'est hyper intéressant de les entendre parler parce qu'il faut savoir que les sage-femmes ont une longue formation. Maintenant, c'est quatre ans d'université. Elles ont des stages, c'est encadré, c'est régi par l'ordre. Donc, tout ça, c'est très, très sécuritaire et j'ai développé une relation d'amitié, je dirais, maintenant, avec nos sage-femmes. Tu parlais que tu es entourée d'hommes. Ton conjoint a déjà un autre enfant. Donc, tu l'as vu, lui, en tant que père. Est-ce que ça te sécurise dans ta future vie familiale? Non, oui, oui, c'est un super bon papa. Effectivement, on est ensemble maintenant depuis huit ans. Donc, sa fille avait un an quand on a commencé à être ensemble. Elle était toute petite. Mais est-ce que tu es comme un peu une deuxième maman? Je veux dire, tu as pu quand même voir ta maternité à l'intérieur de ça aussi. Bien, c'est certain que ça m'a testée quand même. Ça a testé aussi notre couple, ça a testé aussi nos valeurs, comment d'éducation, qu'est-ce que lui, comment il fait, comment il agit. Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord? Bien, tout à fait. Parce que c'est souvent un enfant, c'est là que tu vois tes différences. Absolument. Fait que tout ça, on l'a exploré déjà. Guillaume, c'est un très, très bon papa. On a la garde. Lui, il a la garde partagée une semaine, une semaine, puis c'est moins là. Et ça m'a testée. J'avouerais que les premières années, je m'impliquais peu. Je n'étais pas rendue là dans ma vie. J'étais jeune, j'étais dans le milieu de la vingtaine. Et ce n'était pas lui avec sa fille que j'avais choisi, c'était lui. Et je trouvais ça très difficile d'avoir un enfant d'un an tout d'un coup de jour au lendemain dans ma vie quand je n'ai pas fait ce choix-là. Elle est charmante. Mais ce n'était pas le choix personnel que j'avais fait. Donc, le côté maternel qui était développé, c'était plus ton conjoint qui s'occupait de ta vie. Oui. Et honnêtement, les premières années où il était une semaine, une semaine, sa semaine où il était avec sa fille, on ne se voyait pas. Juste au début, il s'habituait pour nous construire une relation solide aussi en parallèle. Puis elle, pas la traumatiser non plus. Elle avait déjà sa maman. Je n'étais pas là pour remplacer sa mère non plus. Ça s'est fait graduellement, puis on est déménagé ensemble. Puis c'est sûr que là, elle fait partie vraiment de ma vie. Puis je suis comme, tu sais, j'espère être une personne de confiance pour elle, puis de référence aussi. Elle l'accueille comment avec son bébé? Parce que sinon, ce n'est pas encore si c'est un petit frère ou une petite sœur. Non, ce n'est pas. Elle est très contente, mais du côté de sa maman, elle a déjà un petit frère. Un petit frère d'un an. Donc, elle espère tellement avoir une petite sœur. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de préférence l'un ou l'autre. Guillaume, une petite fille et un petit gars, ce serait différent. Elle avait une petite sœur, donc on ne pourra pas faire l'unanimité. Bon, tantôt, tu parlais de fashion. Tu sais, tu es une fille qui est quand même très fashion, très stylisée, en fait, je devrais dire. Comment tu trouves les vêtements de maternité? Comment tu débrouilles avec ça? C'est qu'il faut dire que de nos jours, dans l'habillement, on peut utiliser vraiment des vêtements qu'on porte, qui ne sont pas des vêtements de maternité, qu'on peut utiliser pendant qu'on est enceinte. Ce qui est très pratique. Et j'ai découvert quelques boutiques qui sont assez fashion. Donc, on peut rester joli. On n'est pas obligé de mettre des tentes, là, quand on tombe enceinte. Non, comme nos mères avant, elles avaient des grandes salopettes de paix. Ben oui. Non, c'est plus ça, maintenant. Et moi, je trouve que c'est la féminité. Il faut s'assumer nos rondeurs. C'est plus joli, à la limite. Je trouve une femme qui montre sa bédaine, que des fois, mettons, même à la maison, si je mets un pyjama ou une robe de chambre, ce n'est pas chic. J'ai l'air énorme. Alors que dès que tu mets quelque chose un peu plus ajusté, on voit les courbes de la maternité qui font ce genre. Elles sont très belles. C'est pas bien aussi. Merci, mais moi, j'ai une fille qui est pas mal plus grande. Ok. Bon, ta vie professionnelle, là, tu es porte-parole de la nouvelle chaîne. Le porte-parole est écrit parallèlement dans le magazine. Tu vas écrire des chroniques de quoi? Des chroniques de mes humeurs, comment je vis ça, un peu au jour le jour, qu'est-ce que je ressens comme nouvellement maman. Je vais essayer d'être plus personnelle. J'avoue que c'est un gros défi pour moi parce que je n'écris pas nécessairement dans la vie. C'est un métier de journaliste que je ne suis pas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, la rédactrice, elle me faisait signer que tu ne m'as pas livré ton texte. Je sais, je suis en retard, mais c'est parce que je procrastine parce que ce n'est pas mon métier. C'est plus difficile de tomber et d'écrire et de pondre. Oui, et de se faire confiance que c'est un sujet qui va intéresser les gens. Je trouvais ça vraiment facile. Je pense que de toute façon, les gens, tu es tellement populaire. Les gens t'aiment, t'apprécient, juste transmettent ce que tu as envie, ce que tu ressens. Je suis sûre que les gens vont te faire le plaisir de ça. Si j'en dis, il faut que je me fasse confiance. Absolument. Et pour ce qui est de ta vie professionnelle, est-ce que tu prends une pause après avec le bébé? Ton conjoint prend-il aussi congé patronné? C'est une bonne question. Pour l'instant, je vais prendre l'été de congé. Puis ensuite, ça va peut-être se pousser ou pas. Dépendamment, je vais laisser aller la vie. Je ne sais pas. Parce que moi, on est pigiste. Si jamais j'ai des belles offres, je vais les considérer pour l'automne. Parce que notre métier permet que des fois, c'est très, très court, les contrats. C'est ponctuel. C'est ponctuel. On peut faire un tournage. Ça dure un mois. Puis c'est terminé. On passe à autre chose. Donc, si ça s'adapte dans ma vie. Si le petit bébé... Tout dépend aussi de comment ça se passe. Est-ce que j'arrive à dormir? Je suis trop fatiguée. Je tripe tellement que je veux rester à la maison. Je ne sais pas. Je me donne la possibilité de... De vivre ça au jour le jour. Exactement. Ton conjoint, la même chose? Mon conjoint, lui, il a quand même un tournage cet été. Un film qui tourne au milieu de l'été. Puis, on en a beaucoup discuté. Mais il devait tourner ça plus tard. Puis, il a décidé de laisser tomber ce projet-là pour être présent. Puis, en même temps, une fois que ça va... Tu sais, le début va être fait. Moi, j'ai dit, ben non, pas de problème. Il va tourner cet été. C'est cool. Je vais aller le voir sur le plateau. Donc, après ça, c'est au jour le jour, même chose. Bon, alors, les autres projets. Parce que, évidemment, le film, tu l'as produit, réalisé. Je ne l'ai pas produit. J'ai réalisé. 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 As-tu envie de... Comment tu as vécu ça comme expérience? Et as-tu envie d'en réaliser d'autres? Parce que c'est une première de plusieurs. C'est vraiment une belle expérience. C'était fantastique, honnêtement. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'aimerais en faire d'autres. Maintenant, on sait que c'est un processus long. Faire un film. Donc, je suis en écriture sur un autre projet. Je suis un projet avec Guillaume de série. Mais ce sont des projets à long terme. Ce sont des projets qui ne se réaliseront certainement pas avant deux ans minimum. Donc... Pendant les siestes de bébé, tu veux continuer à te réveiller. Voilà. Voilà. On va écrire. On va travailler sur les idées, les projets. Bien, merci beaucoup, Marie-Lou, d'être avec vous. C'est gentil. Et écoute, je te souhaite le plus beau, le plus merveilleux, le plus en santé des bébés. C'est gentil. Je vais regarder Musée Eden sinon.